Comment changer de vie rapidement ? On va parler du côté finance. Je ne vais pas parler du côté personnel, du côté amoureux, etc. Vous savez que ma spécialité, c'est de parler business. Donc, je vais vous expliquer comment, déjà, est-ce que ça se fait que vous n'arrivez pas à changer votre vie de manière rapide ? Pourquoi est-ce que vous allez d'échec en échec ? Et pourquoi est-ce que vous ramez tout simplement ? Pourquoi est-ce que vous ne voyez pas apparaître les premiers résultats ? Pour moi, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est flagrant après avoir formé des milliers d'élèves. La plupart des élèves que j'ai, c'est des personnes qui souhaitent sortir du milieu ouvrier. Pour moi, quand je parle du milieu ouvrier, je parle des auto-entrepreneurs, des gars qui ont une SARL et qui ont deux employés ou qui sont tout seuls. Pour moi, là, on est dans une tranche de revenus et d'imposition qui fait qu'on ne peut pas trop kiffer sa vie, trop profiter parce qu'on n'a pas assez de pouvoir d'achat. Voilà ce que j'appelle le milieu ouvrier. Donc, j'en viens. Il n'y a pas de honte à avoir. J'en viens, mes parents en viennent, mais j'ai réussi à changer la donne. Je vais vous expliquer dans cette vidéo quels ont été les éléments qui ont fait que j'ai réussi à passer un niveau dessus. Et effectivement, il y a de vrais éléments. Il y a de vrais éléments concrets. Ce n'est pas dû au hasard. Ça n'a rien à voir avec le hasard. Je ne me suis pas levé un matin, j'ai glissé sur une peau de banane et j'ai trouvé une mallette remplie d'argent. Peut-être que ça arrive à d'autres personnes. Moi, ça ne m'est pas arrivé. Je n'ai pas également gagné au loto, paris sportifs. Ça n'a pas été un événement comme je le dis toujours. Ça a vraiment été le fruit d'un travail sur le long terme et de l'application de certaines stratégies. Donc, le gros problème, c'est que si vous n'arrivez pas à gagner rapidement de l'argent avec un business ou en étant salarié, de toute façon, vous avez deux voies. Ce n'est pas compliqué. Soit pour gagner beaucoup d'argent, soit vous êtes salarié d'une grosse boîte et vous montez, montez, montez. Vous avez un poste qui fait que vous avez de très belles rémunérations. J'appelle de très belles rémunérations quand vous passez les 10K par mois, 15 000 par mois, 20 000 par mois dans une société. Donc, à partir de là, effectivement, vous pouvez acheter grâce au crédit bancaire la maison de vos rêves. Vous pouvez rouler en Range Rover, en Porsche Cayenne, en ce que vous voulez. Mais tant que vous n'avez pas ce type de rémunération, vous pouvez le faire. Mais ça sera un petit peu ridicule et ça sera une erreur d'après moi parce que la frime et le regard des autres aura pris le devant sur votre intelligence financière. C'est-à-dire que vous allez, par exemple, avoir un crédit de 1 500 euros par mois pour une caisse alors que vous gagnez 5 000 euros par mois. Et pour moi, là, vous êtes les dindons de la farce, comme on dit. Donc, effectivement, vous allez briller auprès de vos amis, mais vous n'allez pas avoir de cash flow. Vous allez serrer les fesses toutes les fins de mois. Et moi, je trouve que je préfère être en vélo. Je préfère être en Twingo plutôt que d'avoir des fins de mois raccourcis, tout simplement. Donc, vous avez cette première solution qui est d'évoluer dans une boîte. Pour moi, ça prend énormément de temps. Il faut quelques années d'études parce que pour qu'un patron vous donne, vous rémunère à ce niveau-là, c'est qu'il faut lui apporter énormément de valeur. C'est qu'il faut lui dégager toute la merde, en fait. C'est-à-dire qu'un gars qui est payé 10 000, 20 000 euros par mois, c'est un capitaine, c'est un chef et c'est un fusible entre l'entreprise et le propriétaire. Donc, le patron, c'est une tête qu'on met au milieu, qu'on paye très cher, mais qui prend toute la merde. Voilà, qui se fait éclabousser de tout le caca que peuvent engendrer les ressources humaines, les problèmes avec les clients, les problèmes d'entreprise, etc. Vous êtes un genre de fusible et pour moi, ce n'est pas quelque chose que je kiffe. Il y a des gens qui sont faits pour ça. Attention, dans chacun des conseils que je vais vous donner, je vous parle de mon point de vue, je vais vous parler de mécanismes qui peuvent s'appliquer à tout le monde, mais ça reste subjectif. Après, chacun se fait la vie qu'il veut. Moi, je connais des gars qui kiffent travailler à la Défense, qui adorent travailler à Londres, à Dubaï, à New York, qui sont en mode toujours pressé, le costard, etc. Moi, c'est vraiment quelque chose que je vomis. Voilà, c'est vraiment quelque chose que je préfère aller vivre sur une île déserte et bouffer du poisson, du poisson frais et ne pas gagner un pesos. Voilà, ça, ça ne me dérangerait pas. Je veux juste simplement, quand je me lève le matin, kiffer, tout simplement. Donc, vu que j'habite, vous le savez, actuellement, j'habite à Dubaï. Je suis toujours dans des villes qui demandent un certain pouvoir d'achat parce qu'au final, vis-à-vis de mes enfants, de ma femme, etc., c'est des villes où il y a de belles infrastructures, mais tout ça, ça coûte de l'argent, tout simplement. Donc, deuxième solution, si vous ne voulez pas être un salarié de haut vol, on va dire, c'est de monter votre boîte, de monter votre propre business. Dans votre propre business, il y a différentes sémantiques. Il va y avoir le business en briques et en mortiers, le business en dur, type restaurant, type acheter un hôtel, type avoir un magasin de vêtements, etc. Encore une fois, moi, c'est les business que j'ai en horreur. Voilà, parce que c'est des business qui vous enferment dans une espèce de cage, une cage dorée si vous arrivez à atteindre un certain niveau. Maintenant, si vous êtes en Europe, en France, etc., il y a un taux d'imposition qui fait que si vous ne faites pas de très gros chiffres, c'est compliqué de s'en sortir parce qu'à partir du moment où vous faites de très gros chiffres, vous pouvez vivre sur la boîte. Donc, à partir de là, ça régule. Vous enlevez des impôts, mais en échange, vous vivez sur la boîte. C'est-à-dire que votre impôt sur le revenu va être très faible puisque vous n'allez pas déclarer énormément de paye. Vous n'allez pas vous payer énormément, mais vous vivez énormément sur la boîte, tout simplement. Ça vous donne également accès à des lignes de crédit bancaires qui vous permettent d'avoir de jolis effets de levier. Voilà, tout simplement. Et ensuite, il va y avoir le business. Voilà, c'est un business qui, d'après moi, le business physique, qui peut avoir de très grosses capitalisations. Vous avez des portes de sortie qui sont extraordinaires. C'est-à-dire que vous pouvez revendre votre boîte, une boîte que vous avez bien poussée avec un gros fichier client, avec des beaux deals, avec des beaux partenariats. C'est une boîte que vous allez pouvoir revendre très, très cher. Donc, pour moi, c'est une très, très bonne stratégie. Simplement, moi, ça ne me correspond pas. Je ne suis pas prêt à passer dix ans à pousser une boîte. Je suis à la fois trop feignant pour ça. Je suis trop déconneur. Je ne suis pas assez sérieux. Je ne suis pas quelqu'un qui est… Je suis sérieux, mais il y a des gens qui donnent leur vie à leur business. Par exemple, je ne pourrais pas avoir… Je sais que je ne pourrais pas avoir la carrière d'un Bernard Arnault, etc. Je ne peux pas. Je n'ai pas la… Ce n'est pas dans ma personnalité et je l'accepte. Ok, je n'estime pas que Bernard Arnault est mieux que moi. Moi, je suis là. Lui, il est là en termes de business. Voilà. Mais simplement, je veux dire, ce n'est pas que je n'en vis pas… Enfin, d'un côté, je n'en vis pas sa vie dans le sens où j'ai du temps libre et je ne pense pas qu'il ait autant de temps libre. Mais encore une fois, il doit kiffer ça. Il doit aimer ça. C'était son chemin de vie. Il adorait ça. Moi, simplement, maintenant, dans les business… Il y a plein d'autres sémantiques, mais dans un autre carton, moi, il y a les business sur Internet qui m'ont beaucoup plu. Voilà. Parce que ça donne une liberté incroyable. J'ai juste besoin d'un putain d'ordinateur. Là, je me suis mis dans un bureau parce que je suis avec un collaborateur actuellement. Et du coup, on poste ensemble. On s'est fait un peu le délire bureau. Mais vous voyez, je ne supporte plus déjà de voir un mur blanc. Bon, c'est des super bureaux. C'est des jolis bureaux. Il y a des super collaborateurs autour. Il y a des gens super. Il y a des gens qui ont des grosses boîtes. Il y a un peu tout autour de moi. Il y a différents types de profils dans différents business. Donc, c'est intéressant. Mais moi, ça me casse la tête d'être dans un bureau. Ce n'est vraiment pas du tout mon truc. Ce n'est pas mon truc. Et je me rappelle qu'à chaque fois, ce n'est pas pour ça que j'ai fait ça. Ce n'est pas pour ça que je me suis lancé dans le business en ligne. Ce n'est pas pour ça. J'avais vraiment… Moi, mon livre de référence, quand j'ai commencé le business en ligne, c'était la semaine de 4 heures. C'était le digital nomadisme. Ce qui me faisait vibrer, c'était « Putain, j'ai un ordi, bordel. Je suis là. Je suis au bord de la plage. J'ai un mes business. » Et bon, le tour du monde en sac à dos, c'est bien. Mais à la base, je me suis dit « Moi, j'aimerais bien faire le tour du monde, mais des 5 étoiles. » Voilà. C'était mon kiff. Je voulais faire ça avec ma nana. Après, on a eu des enfants. Donc, il a fallu se stabiliser. Donc, voilà. Aujourd'hui, on va dire que la dernière obligation que j'ai, c'est mes deux enfants. Parce que si je n'avais pas ça, je serais totalement libre, entre guillemets. Mais ce n'est pas un truc que je regrette puisque mes enfants, c'est la plus belle découverte que j'ai eue dans ma vie. C'est d'avoir des enfants. Donc, je n'ai aucun regret par rapport à ça. Je suis prêt à faire tous les sacrifices. Je suis prêt à prendre mon propre plaisir et à le mettre de côté pour que mes enfants, ils soient heureux, stables, qu'ils kiffent leur vie. Donc, voilà. En tout cas, vous avez le business en ligne. Maintenant, pourquoi ça ne va pas assez vite d'après moi ? Une fois que je vous ai décrit un peu… Quand vous vous lancez dans le business en ligne, c'est que vous avez un petit peu compris. Je vous ai fait un récap. Mais vous avez compris de quoi je parlais. Pourquoi ça ne va pas assez vite ? Tout simplement parce que pour 90% des gens qui essaient de se lancer dans le business en ligne et qui viennent du milieu ouvrier, déjà, comprenez une chose. Désormais, vous voulez devenir entrepreneur. Entrepreneur, il n'y a pas papa, maman. Il n'y a pas un patron qui vous torche le cul le matin, qui vous dit « Tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça. » « Oh, mais moi, j'ai dit que je finissais à 17h. Donc, à 17h, je dois partir parce que j'ai Zumba, quoi, tu vois. » Non, quand c'est comme ça, tu fermes ta gueule. On s'en bat les couilles que tu as de la Zumba. On s'en bat les couilles que tu sois fatigué, etc. Tout le monde s'en branle puisque tu es patron de ta société. C'est fini de râler. Parce que pour moi, quand je vois le salariat aujourd'hui, surtout en France, pour moi, on vous a handicapé de l'effort. C'est-à-dire que vous êtes des handicapés de l'effort, de la persévérance. Vous ne savez plus persévérer. Vous ne savez plus vous faire du mal. Alors qu'au début, quand on lance un business, justement, il faut se faire du mal le temps que ça se lance. Il faut donner un petit peu à votre business, comment on appelle ça ? Il faut lancer votre business. Il faut lui donner un petit peu d'inertie. Et pour donner un petit peu d'inertie, j'ai toujours l'image du vélo. C'est les premiers coups de pédale qui sont difficiles. Et après, vous planez. Une fois que vous avez surtout accumulé beaucoup de compétences, des gros fichiers clients, etc., à ce moment-là, vous planez. Il y a de l'argent qui tombe assez facilement par rapport au début. En tout cas, ce que je constate par rapport à la solution, qu'est-ce que c'est si vous êtes dans ce cas-là ? C'est que déjà, comprenez que vous n'êtes plus salarié. C'est que vous n'êtes plus assisté. Il n'y a personne qui va vous assister. Et deuxièmement, comprenez bien qu'il va vous falloir des processus. C'est vous qui allez tout créer de A jusqu'à Z. Donc, il y a ce côté « être entrepreneur, c'est être libre, je fais ce que je veux ». Mais en fait, la liberté, qu'est-ce que c'est ? C'est aussi des devoirs. C'est des droits. La liberté, c'est un droit, mais c'est aussi des devoirs. Et comme on dit, il y a une phrase qui me plaît beaucoup, la liberté, qu'est-ce que c'est ? La liberté, en fait, c'est juste avoir l'opportunité, retenez bien ça, de choisir ses contraintes. C'est-à-dire que vous choisissez vos contraintes, mais ça ne veut pas dire que vous n'avez plus de contraintes. Vous choisissez le type de contrainte que vous voulez. Eh bien, moi, je préfère me lever le matin. Ça ne m'arrive plus aujourd'hui, mais quand je commençais, je préfère me lever le matin avec la boule au ventre et me dire « putain, comment je vais faire ? » Parce que du coup, quand tu commences à gagner de l'argent, bien entendu, tu fais le mongol. Oui et non, parce que d'un côté, ça maintient une pression. Mais quand tu commences, en fait, tu prends un gros train de vie. Nous, c'est ce qu'on a fait avec ma femme. Dès qu'on a débuté, qu'on a commencé à gagner de l'argent, on a gagné de l'argent rapidement et beaucoup d'argent. On a eu cette chance, mais du coup, on a augmenté notre train de vie directement. Et donc, des fois, quand tu te dis « putain, là, on a dépensé beaucoup ce mois-ci », tu vois, on s'est retrouvé des fois avec des 15 000 euros de frais fixes par mois. Je ne sais pas si tu vois le truc. Donc, ce n'est pas grave parce que c'était proportionnel à ce qu'on pouvait gagner, ce qu'on avait la capacité de gagner en termes de rémunération. Mais du coup, ça chauffe un peu. Tu es obligé de te bouger le cul. Moi, je trouve que c'est très bien parce que sous la pression, c'est le seul moment où j'arrive à vraiment bouger le cul. Parce que quand je n'ai pas la pression, je suis très relax, très chill, etc. Là, Jojo peut en témoigner. Jojo, il est en train de taper sur son ordinateur. Donc voilà. En tout cas, si j'ai une forme de pression, c'est toujours intéressant. Maintenant, quelle est la solution ? Il y a un truc que vous ne faites pas, c'est que vous ne savez pas comment vous organisez. Je vais vous donner la solution un petit peu plus tard dans cette vidéo. Mais vous avez un gros problème. C'est qu'en fait, vous voulez aller d'un point A à un point B, mais vous ne savez même pas quel est le point B. Vous n'avez rien fixé. Vous naviguez à vue. Vous vous dites « Oh, je vais faire du business en ligne ». C'est vraiment un peu comme quelqu'un qui a fumé 10 juin des fois. J'ai dit « Mais tu veux aller où ? Tu veux faire quoi ? » Je dis à mes élèves « Tu veux faire quoi ? » En coaching ou pendant les suivis ou quand j'ai l'occasion. J'ai vraiment la chance de rencontrer quelques-uns d'entre vous. Du coup, je me dis « Mais tu veux faire quoi ? Tu veux aller où ? C'est quoi ton objectif ? » « Ouais, mais c'est quoi ton objectif ? » Tu vois, tout entrepreneur a une target. Un vrai entrepreneur, il a une putain de target. Moi, chaque année, j'ai une putain de target. Je sais où je veux aller, tu vois. Je sais ce que je vais devoir payer, quel prix je vais devoir payer pour y arriver. C'est-à-dire combien de carburant je vais devoir mettre. Par exemple, cette année, je te donne un exemple. Je suis relax. Mais en fait, j'ai l'occasion d'être relax parce que je définis, je suis très rigoureux. Par contre, sur ce que je me fixe, je suis quelqu'un de très discipliné mine de rien. C'est pour ça que j'ai le droit aujourd'hui d'être en oversize comme un surfer et en casquette toute la journée. C'est parce que je suis quelqu'un de très discipliné. Et Jojo qui est ici présent, il pourrait vous le dire, je suis un fou furieux de la « discipline ». C'est-à-dire que je suis très ordonné. Voilà, Jojo, qu'est-ce que tu en penses ? C'est pas faux. C'est pas faux. Mais c'est pas vrai non plus. Mais c'est pas vrai non plus. Non, mais je sais pas si tu vois, mais je suis très organisé. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, être organisé aujourd'hui, c'est la base. C'est la base. C'est plus important que la motivation. La motivation, c'est le point de démarrage, on va dire. N'en dis pas trop, c'est pas ta chaîne non plus. Commence pas à t'enflammer. Commence pas à essayer de jouer. Tu prends facilement la confiance. Voilà, commence pas à essayer de jouer les business influenceurs, etc. Voilà, continue de coder sur l'ordi. Et voilà, merci. C'est très gentil. Ah, je rigole. Avec Joanne, c'est une rencontre extraordinaire. Genre en délire, mais toute la journée. Bref, on ne vous met pas tout sur Instagram parce que sinon, vous allez tous partir. Du coup, qu'est-ce qui vous manque ? C'est qu'en fait, vous naviguez à vue, un peu en mode hypnose, en mode, comment on appelle ça ? Sondambule, quoi. Ah, mais j'aimerais faire du business en ligne. Ok, mais les gars, quand vous allez parler avec des entrepreneurs, ils vont vous dire, non, mais tu veux faire quoi ? Vous allez vous faire agresser. C'est-à-dire que moi, si j'ai quelqu'un qui vient me voir, je suis très sympa, mais il faut que le gars ait la tête sur les épaules. Sinon, moi, je ne supporte pas. Tu veux faire quoi ? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie ? Qu'est-ce que tu es prêt à payer pour y arriver ? Ok, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, vous divaguez, ne divaguez pas. Arrêtez de croire que le business, c'est seulement la motivation. Let's go ! On va marcher sur le feu. Je vais nager dans l'eau froide, machin. Tout ça, à la limite, on s'en branle. Est-ce que vous êtes capable de prendre une feuille blanche et d'écrire un plan concret étape par étape, de définir des souples objectifs ? Le business, c'est une mécanique. Arrêtez de sublimer le business, de croire que c'est une nappe énergétique complètement inconnue, etc. Pas du tout. Ça fonctionne comme la mécanique des fluides, à savoir la plomberie, les tuyaux d'eau. À un moment donné, tu peux rêver d'avoir de l'eau dans ton salon. À un moment donné, il faut faire un plan. C'est comme l'électricité. C'est un flux qui circule. À un moment donné, il faut brancher. Il faut comprendre quelles sont les mesures à prendre. Par exemple, tu sais qu'en plomberie, si tu mets un coude, tu as une déperdition de trafic. Je ne suis pas expert plombier, mais l'argent, c'est la même chose. C'est juste que depuis tout petit, vu que vous venez du monde ouvrier, on vous explique que l'argent, c'est un truc mal, bien. Vous avez trop de ressentiments face à l'argent. N'y mettez pas autant d'émotions. L'argent, c'est une putain de mécanique. Ayez des sentiments avec vos proches, avec des passions. Mais l'argent, c'est une putain de mécanique. Il n'y a rien de fou avec l'argent. Il faut démystifier l'oseille, sincèrement. C'est juste une putain de mécanique des fluides. Il y a un flux d'argent dans un marché. Comment est-ce qu'on peut récolter une partie de ce marché ? Comment est-ce qu'on va faire ? Comment est-ce qu'on va mettre en place nos filets ? C'est un peu comme de la pêche en pleine mer. Vous mettez vos filets, il y a un marché. C'est-à-dire qu'il y a une masse de poissons. Il y a un banc de poissons, c'est le marché. C'est l'argent qui circule. Si par exemple, je prends le marché des vêtements. Là, c'est Sandro. C'est une marque, je ne sais pas si vous connaissez. Bref, Sandro. Ils se sont dit, nous, on se met dans le luxe. Qu'est-ce que j'ai d'autre comment dire ? Dans le luxe, ils disent, il y a 100 milliards qui se brassent par an dans le monde entier. Nous, on veut détourner une partie de ce marché. Comment on va faire ? On va faire des boutiques. On va prendre des mannequins et on va les mettre et gérer de notre marque pour influencer les gens qui aiment ce mannequin ou qui aiment ce sportif à aller acheter du Sandro, etc. C'est juste une putain de mécanique. Donc, le conseil que j'avais à vous donner dans cette vidéo, c'est tout simplement de passer aux choses concrètes. Écrivez vos putains de plans sur un bout de papier. Je ne vous montre pas. Regardez, les gars. Regardez. Attention, comme par là, je suis en train de filmer. Il est en train de sortir. Regardez. Hop. Je vous montre ça vite fait. Voilà. Là, tout est écrit sur papier. Vous voyez ? Les plans sont là. Voilà. Regardez. J'ai du papier. J'ai toujours du papier. Vous voyez sur mon bureau ? J'ai toujours du papier qui est à disposition. Je brûle des feuilles de papier à tire-larigot. OK ? Vous comprenez le concept ? Voilà. Et il faut des plans concrets parce que c'est ce que je disais à Johan. Je dis, écoute, moi, mon pote, on s'amuse, etc. Mais moi, je ne suis pas là pour tergiverser, pour imaginer des choses, etc. On se donne un plan concret. On se met une deadline. Voilà. Peut-être que la deadline, on ne va pas y arriver. On se fixe des sous-objectifs et des sous-sous-sous-objectifs qui vont, eux, déterminer notre routine au quotidien. Parce que je disais, ça a coupé. Voilà. On va se fixer des sous-objectifs qui permettent de créer une routine. C'est-à-dire qu'on ne va pas tergiverser, on ne va pas parler pour rien le matin. Je ne vais pas être en mode, oh, il me faudra un yacht. C'est super un yacht. Je visualise, j'imagine et je rêve. Non, derrière, je veux un plan concret. Qu'est-ce qu'on fait le matin ? Je lui dis, je commence à stresser. Moi, quand il y a des gars qui me parlent pendant des heures au café d'un rêve, etc. C'est qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'en fait, moi, je n'ai pas besoin d'y croire. Je crois en tout. Je me suis montré que tout était possible. J'ai vu, je sais que tout est possible. On peut tout faire. On peut tout accomplir. Maintenant, quel prix on est prêt à donner ? Moi, c'est là où des fois, je m'arrête. Je me dis, ce prix-là, je ne suis pas prêt à le payer. Parce que je vais passer moins de temps avec mes enfants. Je vais moins déconner, etc. Donc, à ce moment-là, ça ne m'intéresse pas. Parce que la vie est faite, d'après moi, c'est ma philosophie, pour consommer le moment présent à son maximum à chaque fois. Du mieux qu'on peut, en tout cas. Donc, voilà. Mais en tout cas, je n'aime pas quand ça commence à rêvasser. Voilà, il faut qu'on attaque. Il faut qu'on soit audacieux. Il faut qu'on passe à l'action de manière massive. Il faut qu'on enquille, qu'on enquille, qu'on enquille, qu'on ne s'arrête pas. C'est comme ça qu'on obtient de beaux résultats, tout simplement. Voilà, c'est pour ça que je vous dis vraiment de déterminer un plan concret étape par étape. Et ensuite, chaque jour, vous créez cette routine qui vous emmène à l'objectif de la semaine, du mois, des 6 mois à venir, de l'année à venir, des 2 ans à venir et des 5 ans à venir et de votre vie à la fin, tout simplement. Il faut juste le découper. Ça s'appelle le fait de jalonner vos objectifs. Vous allez avoir des étapes petit à petit qui sont facilement avalables, on va dire facilement digérables à la journée. Retenez bien ça, à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour, on fait un petit peu. Mais si on ne sait pas où on va, c'est compliqué. Prenez l'image du bateau, tout simplement. Si vous n'avez pas un cap à tenir, avec le courant, le vent et les courants des mers, en fait, vous continuez d'aller tout droit. Mais au fur et à mesure, vous vous décalez. Et là, il faut redresser la barre de temps en temps pour réussir à aller à votre point de destination, tout simplement. Pour ceux qui ont kiffé cette vidéo, je vous mets toutes nos formations dans la description. Si vous souhaitez aller un petit peu plus loin avec nous. Comment ça se passe ? Vous avez plusieurs types de formations. Je vous laisse aller regarder les pages d'infos. Vous allez pouvoir sélectionner ce qui vous convient le mieux, quel business vous convient le mieux. Moi, j'ai plusieurs sources de revenus. Je vous ai tout mis en bas. Vous allez chercher un peu de checker ce qui, d'après vous, peut vous correspondre. Ensuite, vous avez la page de formation. Moi, personnellement, je me forme de partout. Je me forme tout le temps. C'est un investissement qui vous permet de prendre un raccourci. Là, je vous donne un exemple. J'apprends la 3D. Je ne vais pas aller sur Blender, mettre des petits clics un petit peu partout. J'ai payé un gars qui me donne tous les raccourcis. Je me positionne en élève. J'absorbe ses compétences, mais je paye en retour. Effectivement, ce n'est pas des formations à 20 euros parce que derrière, vous avez du béton armé. Vous avez également une équipe de suivi qui vous permet d'être accompagné au quotidien et de prendre ce fameux raccourci. Donc, de télécharger mes compétences le plus rapidement possible. Je paye également quelqu'un qui me forme au bot, donc sur Python notamment. Je ne vais pas m'amuser à apprendre à coder Python avec des livres, etc. Le gars va m'emmener directement où je veux parce que je vais prendre du plaisir de suite. Le problème, c'est que quand vous vous formez trop par vous-même, moi, je suis de l'école. Bien entendu, là, je suis vendeur de formation. Donc, automatiquement, c'est un petit peu… c'est dur d'être objectif. Mais en tout cas, j'ai toujours préféré prendre ce raccourci de payer parce qu'au final, ça me coûte moins cher que si je passais deux ans à essayer de coder, etc. Ensuite, c'est à vous de prendre votre décision. Allez voir, vous avez plein de programmes de formation. Vous choisissez celui qui vous convient le mieux et vous prenez ce business, vous appliquez et vous appliquez ce fameux plan. On vous donne également les plans et les façons d'arriver à un objectif. On vous donne entre guillemets la route principale parce qu'on est passé par tous les stades et on a condensé ce qui était, d'après moi, nécessaire, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve également sur Instagram. N'hésitez pas, si vous avez des questions à propos de nos programmes de formation, à m'envoyer un direct message, un message direct sur Instagram. J'y réponds. Vous enflammez pas si je ne réponds pas de suite. Je mets un point d'honneur à répondre à tout le monde. Mais je reçois énormément de messages, comme vous pouvez vous en douter. Si vous vous vexez au bout de 15 heures et que je ne vous ai pas répondu ou que je vous dis « attends, tu ne me réponds pas », vous allez vous faire envoyer bouler parce que j'estime que je n'ai pas à avoir de pression de votre part. Je réponds à tout le monde. Simplement, comprenez que je reçois beaucoup de messages. Voilà, c'est Benjamin Gassi 1. Vous allez également voir un petit peu plus mon lifestyle, etc. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Allez, ciao, ciao. On se retrouve à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada